Inauguration ce mercredi 12 février 2020 par le recteur de l'université de Lumbashi de la salle d'anatomie et de dissection baptisée Salle Oudimba Buonafuamba Koche. Le professeur Arun Kalau, doyen de la faculté de médecine, a donné des explications sur le fonctionnement de cette unité avant la coupure du ruban symbolique par le professeur Gilbert Kishiba Fitoula. En plus de la salle de briefing et de debriefing contenant des organes d'humains et des réactifs d'un bureau et des installations sanitaires, la salle d'anatomie et de dissection est la principale du projet. Nous pouvons prétendre avoir des soins médicaux de qualité et de très haute qualité, quitte à ce qu'on adapte à ça le dispositif et le matériel adéquats, justement, qui répondent aux attentes de la société. Félicitations, nous souhaitons que vous concrétiez dans ce sens et c'est de cela qu'il s'agira, pour que ces facultés soient aussi le modèle pour d'autres facultés en matière d'innovation, justement parce que dans le programme de gérer cette université, il y a une assistance sur l'innovation. Une réalisation sur fond propre de la faculté de médecine qui a bénéficié d'une lampe sialitique offerte par la polyclinique Afia d'Ombosco et d'un soutien de Ars Clinique. Nous venons de relever là un grand défi dans les outils d'apprentissage de nos étudiants en médecine, pour le simple fait que la médecine exige davantage du concret. L'étudiant ne peut pas apprendre l'anatomie et le corps humain nécessairement en virtuel. Il faut qu'il ait donc le temps de palper le concret, de le voir, de voir comment se structurer, comment s'est organisé les différents organes dans le corps humain. Et pour cela, il faut obligatoirement, et cela c'est une obligation pour toute faculté de médecine, d'avoir donc une salle d'anatomie et de dissection. Dans cette salle, l'étudiant palpe de ses propres doigts les différents organes du corps humain, le squelette, les articulations, les muscles, les viscères. Et ainsi, il apprend le mieux possible et il passe alors à la pratique de ce qu'il aura appris dans les auditoires. Mais au-delà de tout cela, il apprend aussi à gérer tout son stress, je dirais, chirurgical à l'avenir, surtout pour des distinctions qui se feraient sur certains animaux dont les organes sont un peu proches de nous en ressemblance. Grâce à cette réalisation, les étudiants de deuxième graduat et de toutes les promotions mentantes peuvent poser leurs premiers gestes chirurgicaux. C'est pour nous un privilège et un prestige de voir pendant le cursus de notre formation, voir inaugurer cette salle de dissection et anatomie, parce que c'était un rêve depuis longtemps. Nous avons eu à passer notre formation théoriquement, on va dire. Le cours d'anatomie est un cours qui, en réalité, est un cours pratique. Mais nous le voyons seulement dans les livres et sur les images, nous ne faisons que des planches. Mais nous sommes ravis aujourd'hui que notre faculté puisse accueillir aujourd'hui cette salle pour la formation de nos frères qui viennent après nous, donc des générations qui viennent après nous. Ce sera pour eux un avantage énorme de rehausser un peu le niveau dans la pratique, d'abord médicale, en termes de chirurgie, anatomie, dissection. Et aussi, ce sera un peu plus didactile que ce que nous avions vu à notre époque. Alors pour ça, nous remercions l'université de Lubumbashi, d'abord le recteur en particulier, pour le dévouement avec lequel il prend les choses en main pour rehausser le niveau de l'université de Lubumbashi et la faculté de médecine en particulier, avec notre doyen qui travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que notre université, notre faculté réponde aux normes internationales par rapport à une faculté de médecine.